bonjour à vous les versos bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune le normand et son grand frère l'oracle des reflets je suis ravie de vous faire cette vidéo avec ces deux jeux puisque ce sont deux jeux que j'ai créé et le reflet le reflet de lune oui vient juste d'arriver donc ça me permet comme ça en plus de faire mes petits tests et je suis vraiment vraiment satisfaite du résultat pour l'instant avec tous les horoscopes que j'ai déjà filmé précédemment donc je suis ravie de pouvoir vous le présenter ce sont des jeux comme je viens de vous le dire que j'ai créé donc vous les retrouvez uniquement sur mon site vous avez la référence juste en dessous de la vidéo qui doit s'afficher aussi dans un petit coin de la vidéo et voilà vous pouvez les retrouver sur la partie boutique alors pour compléter ce tirage je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir vraiment un complément d'information sur tout toute la totalité de ce mois ci et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo on va commencer tout de suite on va faire semaine par semaine c'est un tirage que j'aime beaucoup vous commencez d'ailleurs à avoir l'habitude puisque c'est celui que je vous propose tous les tous les mois alors pour votre première semaine les versos nous avons la carte de l'arbre la carte de la tour et la carte du conflit alors il est possible avec la carte du conflit en plus je me demande s'il n'y aurait pas des conflits au niveau de votre famille qui vous oblige à prendre des dispositions des dispositions justement qui vous permettent de régler de résoudre ce conflit quand je parle de disposition ce sont des des choses officielles vous devez faire quelque chose d'officiel peut-être un papier peut-être voilà mais en tout cas il y a quelque chose de 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 formel d'officiel à faire pour régler ce conflit ou pour éviter d'elle d'aller d'aller au conflit ou ou voilà parce que vous êtes pris dans un conflit il est possible également que vous ayez besoin de soutien pour le domaine de la santé et que vous ayez besoin de faire appel à peut-être une un spécialiste un spécialiste dans le domaine qui vous concerne et c'est quelque chose qui ne va pas être facile pour vous à faire parce que pour l'instant vous vous disiez bon ça peut peut-être se résoudre tout seul ça va peut-être aller je gère je gère et puis bon vous voyez qu'il ya avec cette histoire de conflit un conflit intérieur entre non moi je veux gérer en même temps non là il faut laisser un petit peu la main à quelqu'un de plus compétent ça va demander vraiment une approche une aide un soutien que vous ne pouvez pas avoir tout seul il va falloir harmoniser comme ça les parties à l'intérieur de vous pour pour avoir ce côté un petit peu plus raisonnable et puis pour aller vous orienter vers une personne qui va pouvoir vous aider dans le domaine que vous souhaitez voilà une personne avec un diplôme quelque chose de vraiment concret ici on parle pas de on parle pas juste de quelqu'un qui s'y connaîtrait un petit peu ou tout ça c'est vraiment quelque chose de très concret avec la carte de la tour on a ce côté très formel très institution qui vous qui correspond à votre situation alors pour la seconde semaine nous avons la carte de la maison la carte de la lune la carte de l'hiver alors peut-être que pour vous un retrait stratégique à l'intérieur de votre petit nid douillet sera très profitable pour cette seconde semaine alors il y a aussi cette idée de comment dire de d'avoir besoin d'un temps de pause d'avoir besoin de s'harmoniser aussi soi même et pour ça d'être un petit peu plus en recul d'être un petit peu plus en retrait il y a également des émotions qui vont rejaillir durant cette deuxième semaine des émotions autant positifs que négatives mais ce sont des émotions que vous avez besoin d'identifier de comprendre d'intégrer vraiment en vous à l'intérieur de vous pour les faire votre ce sont peut-être des émotions que vous n'arrivez pas très bien à comprendre vous ne savez pas vraiment d'où ça vient vous vous interrogez dessus et vous avez besoin de faire ce petit cette petite cette petite analyse pour vraiment comprendre ce qui se passe et là il va y avoir aussi un déclic qui va se faire quelque chose que vous allez comprendre et cette idée avec qui vient avec c'est que aussi vous allez vous sentir mieux vous allez vous sentir en sécurité vous allez vous sentir apaisé par rapport à ces émotions parce que vous saurez d'où elles viennent parce que vous allez les comprendre les intégrer et puis ça va ça va vraiment être un acte positif puisque vous allez vous sentir compris vous allez vous auto comprendre en fait donc vous allez vraiment vous vous apaiser sur beaucoup d'émotions et puis mettre le droit doit aussi sur sur pourquoi elles sont là qu'est ce qu'elles font d'où est ce qu'elles viennent et comprendre une facette de vous que vous ne compreniez pas jusqu'à présent pour la troisième semaine nous avons la carte du lys qui est une carte très positive la carte des oiseaux et la carte de la barque alors on vous invite pour cette troisième semaine un petit peu plus bouger à aller découvrir des des territoires inconnus mais plutôt avec la carte de l'oiseau on vous invite à faire peut-être des à rentrer dans dans on vous invite vraiment à être dans les dans une discussion avec les autres quelle que soit la forme de la discussion quelle que soit la personne que vous avez en face en fait c'est un peu le principe je rencontre une personne je vais entamer un dialogue avec elle même si c'est juste pour parler de la pluie du beau temps pardon je vais y arriver mais vous avez besoin vraiment de vous exprimer d'avoir un partage avec les autres sans doute aussi de partager sur des sujets que pour lesquels actuellement vous ne vous ne voyez peut-être pas d'intérêt voilà mais là en tout cas vous avez besoin de rentrer dans ce dialogue de rentrer dans un dialogue quel qu'il soit avec des personnes qui vous entourent avec d'autres personnes et je rajoute que d'ailleurs c'est quelque chose de très positif ça va vraiment vous apporter un bien-être en plus de faire ça alors la carte de l'homme jeune parce qu'il y a deux hommes dans le jeu tout comme il y a deux femmes la carte de l'ours et la carte de l'étincelle de vie vous allez sans doute trouver du réconfort auprès d'une personne masculine plutôt jeune ou en tout cas avec un état d'esprit ou une dynamique jeune quelqu'un qui va pouvoir vous porter quelqu'un qui va vous porter aussi dans vos projets, dans vos idées, dans vos envies c'est quelqu'un à qui vous pouvez vraiment vous fier pour communiquer autour des idées un petit peu folles que vous avez mais qui vous avez très envie quand même de mettre en place il y a aussi peut-être des émotions, des sentiments que vous allez recevoir et que vous allez ressentir pardon et que vous allez pouvoir communiquer à cette personne et même si elle est jeune elle a une maturité qui est présente et qui va vous permettre d'ancrer d'ancrer ses émotions de peut-être matérialiser aussi peut-être une relation qui va s'engager il est fort possible aussi que si vous entretenez une relation avec une personne mais c'est une relation assez jeune, assez récente et bien elle prenne un tournant un petit peu plus un petit peu plus ancré justement il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va s'établir entre vous qui va ne plus être de l'ordre de la relation occasionnelle de la relation un petit peu sans engagement on parle pas d'engagement ici mais on parle de quelque chose qui va prendre de la maturité on a une relation qui devient plus mature qui se transforme avec des projets aussi qui arrivent des projets un petit peu fous qu'on a envie de faire ensemble et c'est vraiment le bon moment pour vous si vous êtes en couple aussi pour redonner un élan redonner un nouvel élan à votre relation peut-être concrétiser aussi certaines choses que vous aviez envie de mettre en place dans votre couple ça peut être très très bien très très bénéfique pour ça cette dernière semaine et puis voilà voilà on a vraiment quelque chose qui se stabilise et qui promet également du renouveau qui promet également quelque chose de neuf et une énergie une belle énergie voilà les versos j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en attendant de se retrouver pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501